En fait Stobly c'est une entreprise mecatronique depuis 1892. On est une entreprise en plus qui est française, suisse à la base, à l'origine, mais installée en France depuis 1909 au travers d'un gros site de fabrication qui est à Faverge au bout du lac d'Annecy et donc on réalise si vous voulez des machines mécatroniques et la première origine ça a été le textile avec les ratières de métiers à tisser. On s'est diversifié parce que le marché du textile est assez on va dire cyclique et avec des gros pics et effectivement des grosses baisses quand il y en a et en ce moment par exemple c'est le cas et donc très vite on s'est diversifié sur d'autres secteurs et il s'est avéré que le marché de la robotique s'est positionné et donc on s'est inspiré de ce qu'on avait déjà fait en machine textile sur nos machines, on l'a transposé à la robotique. Il n'y a plus de on va dire de marché de masse, on cherche à faire de la personnalisation de la petite série et le robot collaboratif aujourd'hui qu'on développe est fait pour réaliser ce type d'opération c'est à dire amener de la flexibilité et de la collaboration. Et là à ce moment là on utilise un robot Sysax donc c'est un bras articulé qui ressemble vraiment à un bras humain. Les applications aujourd'hui sont assez simples on a par exemple des gens qui font de la production et qui ont besoin si vous voulez d'utiliser des machines une heure à un endroit, deux heures à un autre parce qu'ils ont de la petite série et aujourd'hui ils faisaient faire ça par des opérateurs. Ces opérateurs aujourd'hui on a de plus en plus de mal à trouver des gens qui font des opérations entre guillemets pénibles et sans valeur ajoutée. Donc il fallait absolument qu'on amène de la flexibilité au robot donc l'idée de déplacer le robot pour charger des machines d'assemblage par exemple, faire du chargement de machines outils donc chez nous même on a mis en place des robots sans barrières qui sont déplaçables et qui peuvent aller d'une production à une autre suivant je dirais ce que le besoin du client. Le fait qu'on soit venu ici aussi c'est que InnoRobot qui était l'origine un petit peu du salon a été basé à Lyon et est bien pris à Lyon. C'est un salon qui nous a toujours amené beaucoup de contacts et honnêtement ça a toujours payé et donc il est parti sur Paris à un moment donné. On se posait avec question de savoir d'ailleurs pourquoi je pense que ça voulu peut-être prendre une ampleur un peu plus importante et donc l'année dernière on l'a un peu boudé parce qu'il ne nous avait pas forcément rapporté ce qu'il nous rapportait quand il était à Lyon et le fait d'être revenu à Lyon cette année nous a permis concrètement de dire allez on y retourne parce que Lyon est une place aujourd'hui géographiquement qui en termes IOT, Mécatronique, Robotique est très bien représentée et on sait que ça va payer.